Monsieur Zemmour, il fait peur à plein de gens. Vous avez juste l'air d'oublier que dans le pays, il y a 5 ou 6 millions de personnes qui appartiennent à une religion, c'est leur foi, et elle doit être respectée, ils n'emmerdent personne, ils ne demandent rien, juste qu'on leur foute la paix, d'accord ? Et qui entendent dire à un type sur tous les plateaux de télé, je vais tous vous mettre dehors, vous allez voir. Il fout la trouille à tout le monde. C'est pour ça qu'il y a des gens qui ont cette religion. Mais là où vous avez raison, c'est que... Il fait peur aux uns et... Et il y a des encadères, monsieur Mélenchon. Ils cajolent, ils cajolent, enfin écoutez, ce n'est pas aujourd'hui qu'on découvre qu'il y a du racisme, non ? Mais cette parole s'est libérée. Mais c'est du racisme, c'est uniquement du racisme. Quand vous entendez des gens qui ne sont pas forcément racistes, mais qui disent je ne reconnais pas la France dans laquelle je vis. Les quartiers ne sont plus les quartiers de mon enfance. Je ne reconnais pas mes quartiers. Aujourd'hui, les islamistes ont pris le pouvoir... Vous avez l'intention de prendre la place de Zemmour, là ? Non, 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 ah ben non, ça n'existe pas. Oui, mais c'est totalement faux de dire qu'il y a des quartiers où les islamistes ont pris le pouvoir aujourd'hui en France, c'est totalement faux ? Oui. C'est faux ? Oui. Bon, ben si vous le dites... Non, c'est vous qui dites le contraire sans aucune preuve. Non, je vous pose la question. Non, non, non. Vous affirmez sous forme de question... Je relais ce que disent. Il faut de vous dire c'est faux, parce que je le fais exprès. Vous répondez en disant bon, on a compris, ce type, il n'est pas normal. Non, pas du tout. Je vous dis donc, il n'y a pas à lutter contre les islamistes en France, tout va bien. Mais il faut lutter contre tous les communautarismes, madame Léa Salamé. Tous. Pas juste certains. Tous. Et d'ailleurs, la masse des gens demande qu'on leur foute la paix avec la religion. Monsieur Mélenchon, quelle serait la mesure fondamentale pour apaiser, pour caresser les Français ? Franchement, je n'ai pas l'intention de caresser qui que ce soit. Non, mais on s'en doutait un peu. Il ne sait pas faire. Mais je préfère le dire. Mais bien sûr, je sais le faire. Je suis un homme comme tout le monde. Voilà, bon, je sais aimer, je sais caresser. Ce n'est pas le sujet. Le sujet, c'est que nous sommes... On ne veut pas le savoir. Il a dit... On peut blaguer le mot quand même. Oui, bien sûr. Alors, s'il faut avoir une tête de pierre tout le temps, bon.